Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel de l'amour, cet acte incessant, primordial, continuel. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, et bien tu es le bienvenu dans nos cœurs. Nous t'y accueillons pour que tu y fasses ta demeure, que tu t'y installes définitivement avec ton Père, avec l'Esprit-Saint, avec ton Royaume, ton Trône, tes actes divins, tes attributs divins. Oui Seigneur, viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous, que notre humanité, que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité, des débordements de toi-même. Aussi Seigneur, utilise tout ce que nous sommes, viens et investis nos actes de ta présence. Viens sanctifier chacun de nos pas, chacune de nos respirations, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées, chacun de nos regards, chacun de nos souffles, chacun de nos battements de cœur. Que tout soit fait par toi Jésus, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit-Saint, et que tout soit fait dans ta divine volonté. Oui Seigneur, nous nous offrons totalement à toi, nous désirons que nos vies, et bien, soient des offrandes éternelles pour ta gloire, des sacrifices d'amour et de louanges pour toi Seigneur. Nous entendons réparer continuellement pour toutes les offenses qui te sont faites, qui sont faites à ta maman. Nous voulons à chacun de nos battements de cœur, et bien, te dire, Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions, nous te rendons gloire avec ta volonté à toi. Nous le faisons de tout notre cœur, au nom de tous. Et nous voulons également à chacun de nos battements de cœur, te dire, Seigneur, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons également à chacun d'eux te recouvrir de l'amour de ta maman, de tous les actes qu'elle a accomplis dans la divine volonté, depuis la seconde une de sa conception jusqu'à son assomption. Nous voulons également te recouvrir de tout l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons te recouvrir de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons également te recouvrir de tous les actes d'amour, de tous les hommes, de tous les saints, de tous les temps, depuis le premier acte d'amour qui a été fait pour toi, pour ta maman, jusqu'au dernier qui sera. Nous entendons tout récapituler, tout reprendre, tout plonger dans ta divine volonté pour tout sanctifier et te réoffrir cela continuellement. Et ce paquet d'amour, Jésus, nous te l'offrons non seulement à chacun de nos ballements de cœur, mais également à chacun de nos ballements d'île, à chacune de nos respirations, à chacun de nos pas, à chacun de nos mouvements externes et internes, mouvements de nos organes, mouvements de nos nerfs, mouvements d'absolument tout Seigneur. Nous voulons te recouvrir à chaque instant de cet amour. Nous voulons également placer cet amour sur chaque élément de la création pour répondre à ton amour puisque toute est manifestation de ton amour pour nous. Alors Seigneur, nous voulons te dire que nous voyons ton amour et que nous voulons y répondre au nom de tous. Donc nous plaçons ce paquet d'amour sur chaque feuille, sur chaque plante, chaque fleur, sur chaque semence, toutes ces semences vont produire, sur chaque atome de terre, sur chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ses rayons vont toucher, sur les nuages, les galaxies, les planètes, les étoiles, leurs sentiments. Nous voulons également placer cet amour sur chaque animal, insecte, bestiole, sur le temps de chaque poisson, dans chaque goutte d'eau, partout dans la mer, vraiment dans la force des vagues, dans la force du vent. Nous voulons recouvrir, eh bien, tout l'univers de notre amour pour toi. Nous voulons que tout résonne d'amour pour toi, Seigneur, pour que tu te sentes vraiment apaisé, que tu te sentes aimé de tout, Seigneur. Jésus, maintenant, je te demande, eh bien, de venir disposer tous nos cœurs pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner, cette nouvelle vie divine que tu sors de toi, que nous puissions l'accueillir et penser, la digérer, et la mettre en pratique pour que nos vies changent, que nos vies te glorifient chaque jour davantage. Merci, Seigneur, de nous donner ta sagesse, de nous donner ta compréhension, de nous entourer chacun de ta lumière, de nous donner ton cœur, pour que vraiment nous ne passions pas à côté du trésor que tu veux nous donner aujourd'hui. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ton amour infini pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde sans borne. Merci pour ta douce maman, voilà, que nous fêtons tout ce mois de mai. Merci parce qu'elle nous guide jour après jour, à toi. Elle est à nos côtés et elle nous attend. Après chacune de nos chutes, elle nous prend dans ses bras d'amour. Elle nous recouvre de son manteau céleste pour nous ramener à notre juste place, sur tes genoux, dans ton cœur, Seigneur, pour que nous puissions tous être consumés, brûlés par les flammes de ton amour. Alors, merci de nous avoir donné ta maman, Jésus. Et nous voulons vraiment te remercier avec tes remerciements à toi, au nom de tous ceux qui ne le font jamais, qui ne te remercient jamais, qui ne se soucient ni de toi, ni de ta maman, et qui te tournent le dos, Seigneur, qui bafouent ton amour, et qui, vraiment, toutes ces âmes qui te font souffrir, Seigneur. Voilà, pardon au nom de tous, et nous t'aimons au nom de tous. Maintenant, Jésus, je te demande de parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait, en union avec toi, puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur, immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur, immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur, immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 26 novembre 1929. Nous sommes dans le volume 27, et c'est notre sœur, Louisa, qui parle. Les privations continuelles de mon doux Jésus me peinaient beaucoup. Mais elle souffre. Quand elle ne voit pas Jésus physiquement, elle souffre. Et Jésus lui a dit, mais ce que tu ressens là, c'est une peine en fait divine, c'est un martyr divin. En fait, c'est ce que je ressens face aux âmes. Les âmes qui ne veulent pas de moi, je voudrais les prendre dans mes bras, je voudrais être avec chacune d'elles, déverser mon amour, déverser des torrents de grâce, grâce de bénédiction. Mais quand les âmes ne veulent pas de moi, qu'elles ne l'accueillent pas mon amour, je me sens mais asphyxiée, je me sens agonisant. Je voudrais déverser ces flots d'amour et je ne le peux pas, et cela me brûle. Et donc, je te partage une petite goutte de cette amère calice. Quand toi, tu ne me vois pas, tu voudrais me prendre dans les bras, tu ne me vois pas, etc. Eh bien, tu partages ce martyr que moi je ressens. Donc vraiment, seul ce martyr, eh bien, peut ramener des âmes qui s'arrachent de mon cœur pour aller se perdre, eh bien, ces âmes peuvent être ramenées à moi par cette souffrance que tu vis en union avec moi. Sans lui, tout me manquait. Alors Jésus, avec Jésus, tout est à moi, tout m'appartient. Il me semble que je suis dans la maison de Jésus. Et lui, doucement, avec une gentillesse admirable, me dit « Tout ce qui est à moi est à toi. » On le sait, dans la divine volonté, eh bien, nous devenons propriétaires de tout. Voilà, Jésus nous remet à cette place de fils et de filles de Dieu, de propriétaires de tout le royaume. Et donc, voilà, c'est ce qu'il dit à Louisa tout le temps. Voilà, quand tu fais tes rondes, eh bien, en fait, c'est comme si tu parcourais, tu visitais tes appartements. Tout t'appartient. Tu peux aller te servir. Tu t'immerges dans ma volonté et tu peux aller prendre, eh bien, chaque élément de la création pour prêter ta voix sur chacun d'eux, pour nous louer, nous bénir, nous adorer. Tu peux, bien sûr, aller te servir dans toute l'œuvre de la rédemption. Viens à mes côtés, reprends mes paroles, identifie-toi à moi, répète mes réparations, répète mes prières, unis-toi à moi dans mes peines, dans mes souffrances. Tu peux reprendre mes larmes, mes souffrances, mon sang, les offrir au Père, eh bien, comme présent, pour que soient nettoyés les cœurs, ce qui résulte de la volonté humaine. Tu peux aller te servir, eh bien, des souffrances de ma maman que tu peux également offrir. Tu peux reprendre ma paix, tu peux reprendre ce pardon que j'ai donné sur la croix et aller le déposer dans tous les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner facilement, etc. Donc, tout t'appartient, tu peux tout prendre. Tout ce qui est à moi est à toi. Mieux encore, je ne veux pas que tu me dises ton ciel, ton soleil, toutes tes choses créées. Tu dois plutôt me dire notre ciel, notre soleil, notre création. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, va se couler partout où la divine volonté opère et agit. Donc, elle est coulée dans le soleil, donc elle travaille avec le soleil, elle agit avec la divine volonté qui est cachée dans les étoiles, etc., dans la mer, dans le vent, etc. Donc, tu ne dois pas dire ton ciel, ton soleil, mais plutôt notre ciel, notre soleil, notre création. Tout appartient, nous dit Jésus à Louisa. « En fait, dans ma divine volonté, tu créais avec moi et poursuivant ta vie en elle, tu t'offrais avec moi en la préservant. » Donc, voilà. Comme tout se retrouve, la divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour. Il n'y a ni passé, ni futur. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, en fait, se trouvait avec Dieu en train de créer chaque élément. Et donc, Jésus dit à Louisa, « Donc, tu créais avec moi et poursuivant ta vie en elle, tu t'offrais avec moi en la préservant. » Par conséquent, ma fille, tout est à toi, tout est à nous. Et si tu ne considères pas que ce qui est à moi t'appartient pleinement, tu te tiens comme à distance et tu montres que tu n'es pas une avec la famille céleste. Voilà, quand tu considères que ce sont mes choses et que ce ne sont pas les tiennes, eh bien, c'est comme si tu te tenais à distance, que tu ne faisais pas un avec la famille céleste, que tu ne vis pas dans la maison de ton divin Père et tu briserais le lien familial avec ton Jésus. Donc, vraiment, c'est important de se rendre compte que, voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, il suffit de le vouloir. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté et quelque part, le tour est joué. Il vient opérer ce grand travail de purification de notre âme et il nous rend propriétaires de tout. Ainsi, sans lui, je me sens rejetée de sa famille, hors de sa maison. Oh, quel terrible et douloureux changement je ressens dans ma pauvre âme. Je me sens privée de celui qui seul peut me donner la vie. J'éprouve le véritable abandon et ce que signifie être sans Jésus. Donc, vous voyez ce que Louisa ressent, cet abandon, en fait. Elle ressent vraiment un abandon profond et c'est ce que Jésus ressent face à chacun de nous, en fait, quand on le fait passer en dernier, quand les choses du monde prennent plus d'importance dans nos cœurs, etc., quand on le chasse des familles, des communautés, des écoles, etc., il sent cet abandon comme il l'a ressenti, cette heure de sa passion quand il a été arrêté, en fait, et que ses apôtres ont tous fui de peur. Eh bien, en fait, il a dit mais je souffre tellement de cet abandon. Je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis. Et il était déjà, on lui arrachait la barbe, on lui arrachait les cheveux, on le jetait par terre, on l'enchaînait, etc. Et il a dit je souffre tellement de l'abandon, en fait, de mes enfants. Donc là, il le disait pendant cette heure de la passion et il voyait à travers les siècles, à travers les générations, toutes les fois, on allait l'abandonner. On allait, eh bien, l'oublier dans nos quotidiens, on allait l'agir dans nos volontés propres et on allait, eh bien, le reléguer à la dernière place. Et donc, voilà, Jésus partage à Louisa ce sentiment très fort d'abandon. Donc, elles se sont toutes abandonnées, là, sans Jésus, elle se sent mourir, elle se sent agonisée complètement. Eh bien, voilà, Jésus lui partage une petite goutte de cette souffrance qu'il ressent face à nos fermetures de cœur, à nos froideurs, à nos indifférences. Oh, comme cet exil me pèse et je ressens très vivement ce besoin extrême de ma céleste patrie. Mais alors que de nombreuses pensées oppressantes inondaient mon esprit, blessant ma pauvre petite âme et l'amenant, pour ainsi dire, à la dernière agonie, ma chère vie, mon doux Jésus, s'éleva comme un soleil, les pensées oppressantes s'enfuirent, et d'un ton très doux, il me dit. Il vient se montrer, voilà, comme un soleil, mais je suis la divine volonté, Louisa. Souvent, Jésus dit, mais en fait, tu ressens ce manque de ne pas me voir physiquement, mais je suis dans ton cœur, je suis la divine volonté, c'est moi qui opère, qui agis en toi. Voilà, tout ce que tu fais, c'est dans la divine volonté. Donc, c'est moi en toi, je suis là, même si tu ne me vois pas. Et donc, voilà, très souvent, il sort un bras de son intérieur pour lui montrer qu'il est effectivement établi, mais que c'est une présence réelle en son cœur. Il est là, avec l'Esprit Saint, avec son Père, bien sûr, il est là, avec tout son royaume, en Louisa. Donc, il se montre là, comme un soleil qui s'élève. Et donc, les pensées oppressantes s'enfuirent. « Et d'un ton très doux, Jésus, » dit à Louisa. « Ma fille, courage, ne désespère pas trop. Ne sais-tu pas que tu dois parcourir ta route dans ma divine volonté ? » Continue, continue cette danse, vraiment, ce mouvement continue, continue à faire tes rondes, à me louer, à me bénir, à réparer. Ne t'arrête pas, ne te préoccupe pas. Comme hier, Jésus disait à Louisa, mais à chaque fois que tu perds la paix, à chaque fois que tu te poses des questions, à chaque fois que tu te sens mal, eh bien, en fait, c'est comme si tu créais des nuages, en fait, dans ton âme et ces nuages empêchent le soleil de ma divine volonté de se déployer. Ces rayons, eh bien, sont comme empêchés de sortir de ton humanité pour aller toucher tous les cœurs et on le sait que la portée est très très vaste, que la portée est universelle. Les âmes du passé sont touchées, les âmes du présent, les âmes du futur, etc. Donc, ne t'arrête pas, continue vraiment ta course et Jésus lui demande souvent dans chacun des extraits, souvent ça se termine par continue ton envol, sois attentif, continue ton envol, ça veut dire continue ta route, ne regarde pas les choses du monde, ne te préoccupe pas, garde tes yeux fixés sur moi et que ton âme continue à s'élever, à se détacher des choses du monde et à se greffer dans le soleil de ma divine volonté. Continue ta route, reste dans ce mouvement, quand on est dans la divine volonté, on est pris vraiment dans ce mouvement continu puisque la divine volonté est un acte continu, on est continuellement, eh bien, en train de glorifier, de louer, de bénir, de réparer, etc. C'est le travail de la divine volonté en nous qui nous tient continuellement en activité. Ne désespère pas ma fille, ne sais-tu pas que tu dois parcourir ta route dans ma divine volonté et cette route est longue et ces oppressions, ces pensées qui t'inondent sont des arrêts que tu fais. Donc vous voyez, hier Jésus parlait de nuages que l'on formait dans notre âme quand on se préoccupait, que l'on perdait la paix, etc. que vraiment qu'on se rebellait peut-être un peu dans la souffrance, etc. Et Jésus aujourd'hui nous dit à travers Louisa voilà, à chaque fois que tu te préoccupes, que tu te désespères, que tu ressens de la tristesse, en fait c'est comme si tu t'arrêtais sur cette route en fait. Tu es toujours sur le chemin de la divine volonté mais tu t'arrêtes. Ces oppressions, ces pensées qui t'inondent sont des arrêts que tu fais et bien que tu ne quittes pas la route, le voyage que tu devrais faire est quelque peu arrêté et ton Jésus ne veut pas de cette marche arrière. Il veut que l'on soit continuellement au mouvement où on ne doit pas se poser cette question Jésus je te fais confiance que ta volonté soit faite dans ma vie fiat Seigneur oui dans cette situation qui est magnifique remplie de joie, etc. que ta volonté soit faite oui dans cette situation qui est plus difficile je sais que tu veux le meilleur pour moi Seigneur tu veux ma sanctification cette sainteté divine alors je te fais confiance et je te donne mon oui à chaque instant de ma vie je prends tout j'accueille tout comme venant de tes mains divines Seigneur je ne veux pas que tu t'arrêtes je ne veux pas que tu te préoccupes sinon tu fais comme marche arrière voilà ton Jésus ne veut pas de cette marche arrière il veut que tu marches toujours sans jamais t'arrêter en fait tu dois savoir que chaque pas que tu fais dans ma divine volonté est une vie que tu prends c'est magnifique on doit dire que chaque acte que l'on fait en union avec Jésus les petits actes de notre quotidien les petits actes usuels se brosser les dents se laver manger parler aller travailler prendre son bus conduire parler à ses enfants écouter tout 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 chaque acte petit ou grand peu importe Jésus a dit je ne regarde pas la grandeur de l'acte si c'est un rosaire qui dure deux heures ce sera la même chose qu'un baillement dans la divine volonté c'est un acte qui devient divin et éternel parce que fait par Dieu en nous et donc Jésus dit chaque fois que tu vas t'unir à moi et bien c'est une vie divine que tu prends donc quand tu t'arrêtes que tu te préoccupes et bien ce sont comme autant de vie divine que tu laisses filer en fait que tu ne prends pas aussi un pas de moins c'est une vie qui n'est pas formée et tu prives notre être suprême de la gloire de l'amour du bonheur et de la satisfaction qu'une autre vie comme la nôtre peut nous donner quand on s'unit à Jésus on offre la gloire la plus parfaite à la Trinité on offre un bonheur éclatant à la Trinité et on sait très bien qu'il y a vraiment des retombées dans tous les cœurs que les bienheureux sont super heureux que les saints etc reçoivent une gloire accidentelle c'est magnifique il y a comme un espèce de rafraîchissement pour toutes les âmes du purgatoire rafraîchissement pour toute la création et que tous les cœurs reçoivent quelque chose donc il y a vraiment des âmes qui vont découvrir les écrits du ciel d'autres qui vont se sanctifier se purifier s'embellir etc à chaque fois qu'on va s'unir avec Jésus des milliers d'âmes sont sauvées à chaque fois qu'on s'unit avec Jésus donc c'est une vie divine que l'on forme à chaque fois qu'on s'unit avec Jésus chaque acte est une vie divine et Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme donc chaque acte est une hostie vous voyez dans un petit ciboire 10 hosties 10 actes c'est la même chose donc c'est tellement magnifique et on offre une gloire parfaite à la Trinité voilà c'est pour cela que Jésus disait souvent à Louisa écoute si tu voyais au niveau spirituel comme c'est beau que chaque acte fait en union avec moi est un soleil irradiant éternel qui va réchauffer les cœurs qui éclipse les ténèbres qui recouvre la laideur du péché etc si tu voyais cela est-ce qu'il s'opère dans ton cœur parce qu'à chaque fois je dilate ton cœur je retire à chaque acte quelque chose de mauvais de ton âme quelque chose résultant de ta volonté propre vraiment je passe au broyeur ton âme pour qu'il ne reste rien d'humain et à chaque fois je remplis ton âme de plus des choses du ciel donc ton âme devient de plus en plus belle à chaque fois je prononce mon fiat créateur il y a de nouvelles créations nouvelles floraisons nouvelles saintes nouvelles beautés donc ton âme devient de plus en plus sublime j'étends j'élargis ton âme je dilate ton âme et j'étends les frontières du royaume de ma divine volonté dans ton âme et tu travailles à l'avènement de mon royaume sur la terre donc si tu voyais ce qui se passe au niveau spirituel quand tu fais un acte en union avec moi bien tu aurais peur de t'arrêter tu aurais peur d'en manquer un donc reste attentive continue ta course continue ta marche reste tout le temps unie à moi tes actes préalables le matin tes actes continuels durant la journée que tout soit une occasion de me demander et bien cette union en fait que tout soit une occasion de demander que s'établisse mon royaume sur la terre appelle moi dans toutes tes actions voilà donc si tu t'arrêtes c'est un pas de moi c'est une vie qui n'est pas formée en plus quand on s'unit à Jésus on alimente cette vie divine donc non seulement chaque acte est une vie divine mais on alimente la vie divine de la divine volonté en nous donc on va devenir de plus en plus amour puisqu'on va se gorger des choses du ciel de plus en plus et vraiment on va atteindre peut-être un jour ce quatrième niveau de vie dans la divine volonté on sera pur amour on sera comme d'autres Jésus sur la terre des échos de Jésus des images de la trinité voilà donc si tu t'arrêtes un pas de moi c'est une vie qui n'est pas formée et tu prives notre être suprême de la gloire de l'amour du bonheur et de la satisfaction qu'une autre vie comme la nôtre peut nous donner et si tu savais ce que signifie nous donner la gloire l'amour le bonheur de notre vie même et en plus on répare donc on apaise la justice divine comme on l'a vu hier avec voilà ce petit passage ce petit message donné par Jésus à Léandre et bien on peut vraiment apaiser la justice en fait puisque l'amour de Dieu va pouvoir se déverser pleinement dans notre coeur en fait quand on vit dans la divine volonté on ouvre pleinement notre coeur et on accueille tout cet amour on le voit on est réceptif à tout cet amour et on y répond donc il y a cette harmonie d'amour on répare pour tous ceux qui ne répondent pas et donc la justice peut se calmer et donc on atténue aussi tout ce qui doit se déverser la justice c'est quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser de manière facile alors il va sortir sous forme de tribulation sous forme et bien de châtiment etc donc quand on accueille tout cet amour qu'on loue qu'on bénit etc et bien l'amour de Dieu trouve un exutoire en fait l'amour de Dieu peut se déverser pleinement dans notre âme et donc la justice est apaisée si tu savais ce que signifie nous donner la gloire l'amour le bonheur de notre vie même avec la force de notre propre volonté lorsque l'heureuse créature possède le grand bien de vivre en elle nous nous sentons ravis et sa puissance de ravissement est si grande que nous déplaçons notre être divin pour l'enfermer dans le pas dans l'acte dans le petit amour de la créature pour avoir la très haute satisfaction de recevoir par elle notre vie notre gloire et tous nos biens dans la divine volonté on n'offre rien de personnel on offre Dieu à Dieu on est rempli de Dieu et on vient offrir on vient offrir puisque tout nous appartient comme Jésus l'a dit au début de ce petit passage tout nous appartient donc on vient prendre les prières de Jésus on les offre au pied de la trinité on offre ses propres bénédictions ses propres remerciements donc on offre du parfait à Dieu et donc Dieu vient habiter dans notre coeur voilà il vient vraiment habiter cette présence réelle et tout est marqué vraiment par son saut divin en fait la créature nous donne notre gloire et tous nos biens par conséquent lorsque tu marches toujours dans notre volonté nous ressentons le doux enchantement du ravissement que tu nous donnes tandis que si tu ne marches pas nous ne sentons pas ce doux enchantement de ton ravissement le doux son ne t'est pas et nous disons la petite fille notre divine volonté ne marche pas et nous ne ressentons pas en nous le doux enchantement de ses actes donc voilà on fait un petit mouvement un petit regard un petit sourire une petite parole un petit acte voilà tout ce qu'on fait dans la divine volonté amène d'une joie infinie à la trinité donc rappelons-nous vraiment cette image que Jésus avait utilisée dans un autre passage il a utilisé plusieurs fois cette image voilà quand on se plonge dans la divine volonté pour agir en union avec Jésus voilà on se plonge dans cette mer de lumière où il y a tout et donc on met en mouvement et bien toute cette mer de lumière donc on remet en mouvement et cela crée comme une petite vague parce qu'on a eu l'intention de se plonger dans la divine volonté et de s'unir à Jésus on met en mouvement et cela crée et bien voilà cette vague de lumière qui vient inonder et bien non seulement voilà tous les saints les bienheureux les anges la Vierge Marie la Trinité etc. dans le ciel mais également et bien ces gouttes de lumière qui retombent dans tous les cœurs donc vraiment c'est magnifique et on n'offre rien de personnel donc on voit bien que quand on se plonge dans la divine volonté on met en mouvement cette mer de lumière cette mer divine qui ne nous appartient pas toute cette lumière ne nous appartient pas mais on la met en mouvement et Jésus et bien nous donne les droits sur tous les actes que nous faisons il garde les droits avec nous mais il nous en donne les droits tant qu'on reste dans la divine volonté on conserve les droits sur tous ces actes donc c'est magnifique quoi c'est Jésus qui agit en nous et il nous donne il nous donnera même il nous a dit les mérites de toutes les âmes sauvées je crois qu'on agit les âmes sont sauvées par milliers les âmes reviennent à Jésus et Jésus nous a dit bien dans le ciel je vous donnerai le mérite les mérites de toutes ces âmes qui sont revenues à moi alors qu'on n'a rien fait on a laissé Jésus agir en nous voilà donc quand tu t'arrêtes quand tu te préoccupes c'est comme si voilà c'est comme si tu tu manquais de former toutes ces vies divines en fait tu t'arrêtes et alors Jésus dit à lui ça on ne ressent plus ce doux enchantement on ne ressent plus cette gloire cette joie vraiment cette fête dans le ciel parce que c'est vraiment une fête quand une âme fait un acte dans la divine volonté maintenant nous prenons ce moment tous ensemble dans la divine volonté et bien il y a toute la cour céleste qui est à côté de chacun de nous en disant mais qui sont ces âmes qui vraiment qui s'unissent à Jésus qu'est-ce que c'est toute cette lumière qui émane de chacune de ces âmes et toutes ces créations sublimes dans chacune de ces âmes parce que il faut se dire quand chacun de nous maintenant le Seigneur est en train de former des choses magnifiques et donc les saints en sont émerveillés subjugués et donc quand tu t'arrêtes quand tu te préoccupes voilà tu ne formes pas toutes ces vies divines à ce moment-là tu ne nous glorifies pas on ne ressent pas le doux enchantement de chacun de tes pas etc donc le ciel ne ressent pas cette fête et je te réprimande rapidement en te disant fille marche ne t'arrête pas notre fiat est un mouvement continu et toi tu dois le suivre c'est là que Jésus tout le temps et bien dit à Loïsa continue ton envol continue ne t'arrête pas ne te préoccupe pas ne sois pas triste garde la paix reste unie à moi et vraiment continue sois dans ce mouvement dans ce mouvement continuel de la divine volonté ne t'arrête pas tu dois suivre tous les actes de la divine volonté tu dois donc savoir que c'est la grande différence entre celle qui vit dans notre divine volonté et celle qui résignait et suivant les circonstances fait notre divine volonté Jésus nous parle tout le temps de cette différence entre faire la volonté de Dieu c'est comme si on se trouvait et bien sur le bord de ce grand bain de lumière on s'y trouve et voilà et on va observer Jésus on va observer ce que son humanité a fait on observe et bien Jésus et on essaye de faire comme lui donc c'est ce que les saints ont fait jusqu'à Louisa par exemple Saint François a observé et bien que Jésus se dépouillait de tout etc vivait dans cet extrême détachement des choses du monde et donc il s'est lui-même dépouillé de tout donc faire la volonté de Dieu mais cela est tributaire et bien de toutes les situations de toutes les circonstances extérieures et bien souvent et bien on doit être mis en situation si on veut exercer telle ou telle vertu si on veut exercer par exemple la vertu de l'obéissance il faut que quelqu'un nous mette sous obéissance ou si on veut exercer sa vertu la vertu de la patience il faut que quelqu'un nous mette en situation où on peut l'exercer donc cela est tributaire de la situation extérieure et souvent Jésus dit voilà en fait cela forme une toute petite lumière comme une petite étincelle une petite étoile c'est déjà magnifique cela glorifie déjà la trinité mais ce n'est rien comparé à l'âme vivante dans la divine volonté qui fait grandir cette vie divine qui est remplie et bien de divins en elle puisqu'à chaque fois qu'elle se unit à Jésus elle fait grandir la vie de la divine volonté elle devient de plus en plus lumière c'est Dieu qui agit à travers elle et chaque acte est une vie divine qui forme un soleil sans Dieu qui vraiment vient 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 recouvrir vient recouvrir tous les ténèbres ici bas etc donc c'est la grande différence entre celle qui vit dans la divine volonté donc qui alimente continuellement cette vie divine et qui forment des vies divines à chaque fois qu'elle fait des actes en union avec Jésus et celle qui est résignée à la divine volonté pour la première donc celle qui vit dans la divine volonté ce sont des vies divines qu'elle nous offre par ses actes l'autre en agissant acquiert les effets de notre volonté voilà quand on fait la volonté de Dieu et bien en fait on acquiert les effets on acquiert les effets donc on va être vraiment sous cette lumière il n'y aura pas cette fusion en fait il n'y aura pas cette fusion comme l'âme qui vit dans la divine volonté qui est comme qui est comme greffée dans le soleil qui devient un soleil en fait c'est différent d'une âme qui se trouve comme bénéficiant des effets du soleil voilà donc l'autre en agissant acquiert les effets de notre volonté et nous ne sentons pas en nous-mêmes notre force ravissante qui nous enchante dans ses actes c'est pas Dieu qui agit dans l'âme qui fait la divine volonté donc Dieu ne ressent pas et bien ne ressent pas sa force sa force ravissante dans l'âme qui fait la divine volonté nous ne sentons pas en nous-mêmes notre force ravissante qui nous enchante dans ses actes mais uniquement les effets non pas la totalité de notre amour mais une particule non pas la source de notre bonheur mais seulement une ombre et entre la vie remplie de divins former vraiment cette vie divine en nous former des vies divines à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus etc entre la vie et les effets il existe une grande différence tout comme entre la vie et les oeuvres qui peut dire qu'une oeuvre a toute la valeur que peut posséder la vie d'une créature bien moins encore est-il possible de comparer la vie divine formée par la créature dans ma divine volonté avec les oeuvres accomplies en dehors d'elle Jésus dit il y a vraiment une énorme différence voilà entre faire toute petite lumière avec une toute petite portée portée très limitée et créer à chaque fois des soleils des vies divines qui viennent toucher toutes les âmes de toutes les générations avec cette portée universelle qui est une touchée partout sur la terre dans le ciel etc et bien Seigneur donne-nous la grâce de la vie dans la divine volonté viens vivre dans nos cœurs embellis-nous vraiment que nous puissions être tous beaux et gracieux à tes yeux et que nous puissions que nous puissions continuellement te plaire Seigneur et te laisser toute la place en nous bien Seigneur sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis au revoir alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 2 juin 1930 nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle je me sentais oppressée à cause des privations de mon doux Jésus voilà comme d'habitude Louisa elle souffre de ne pas voir Jésus physiquement Jésus lui a dit à de multiples reprises Louisa c'est un martyr divin que tu vis vraiment et ce martyr que tu endures en union avec moi permet à des âmes qui se sont arrachées de mon cœur des âmes qui sont sur le point de se perdre et bien de revenir à moi donc cette souffrance que tu m'offres que tu unis à mes souffrances ces souffrances que je ressens de ne pas pouvoir prendre les âmes dans mes bras les voir se débattre les voir s'arracher de moi et bien voilà quand tu m'offres tes souffrances des âmes qui s'échappent de mes bras me reviennent cette souffrance est sans merci sans soulagement sans soutien si Jésus nous manque tout manque c'est pourquoi on ressent le manque de la vie de celui qui donne la vie c'est une douleur qui transforme tout l'être humain en des voix qui appelle celui qui peut donner la vie donc Jésus lui a déjà dit mais Louisa c'est pas parce que tu ne me vois pas physiquement que je ne suis pas en toi je suis la divine volonté donc je suis là et c'est moi qui agis à travers chacun de tes mouvements je suis en toi et c'est la lumière de ma divinité qui éclipse mon humanité tu es tellement immergé dans ma divine volonté que parfois tu ne vois plus mon humanité c'est une souffrance de lumière qui révèle avec plus de clarté qui est Jésus mais alors que je baignais dans la dure souffrance de sa privation une autre douleur est venue s'ajouter qui martelait ma pauvre intelligence il m'avait dit qu'il doutait de mes écrits donc il y a des personnes qui doutent des écrits de Louisa que j'avais écrit que Jésus m'avait enlacée embrassée qu'il était venu presque chaque jour donc vraiment il y a des oppositions aux écrits de Louisa et donc elle en a connaissance et elle souffre de ça elle dit en fait on ne me croit pas Jésus quand j'écris parce que tu me demandes d'écrire donc par obéissance je mets tout quand j'écris que tu m'as enlacée que tu m'as prise dans les bras que tu m'as embrassée etc voilà on dit que ça c'est pas possible et que voilà qu'ils ont des doutes par rapport par rapport à tout ce que j'ai mis par écrit voilà c'est une souffrance de lumière qui révèle avec plus de clarté qu'il y ait Jésus mais alors que je baignais dans la dure souffrance de sa privation une autre douleur est venue s'ajouter qui martelait ma pauvre intelligence il m'avait dit il m'avait dit qu'il doutait de mes écrits que j'avais écrit que Jésus m'avait enlacée embrassée et qu'il était venu presque chaque jour mon pauvre esprit n'a pas résisté et j'ai dit des bêtises tu vois mon amour ce que c'est que de ne pas te faire voir et reconnaître là il me dit mais voilà parce que les hommes ne te voient pas parce que parce que tu te caches et bien ils doutent maintenant si tu faisais cela si tu te montrais ils seraient pris au piège et incapables d'être sans toi et ils te prendraient toi même au piège et tu serais incapable d'être sans eux voilà ils ne pourraient que vivre dans ta divine volonté en te voyant ils t'aimeraient comme moi je t'aime j'étais torturée par des doutes et des craintes qu'il n'est pas nécessaire de raconter donc Louisa elle est vraiment aux prises de ce petit moment de tribulation dans sa compassion pour moi et toute montée mon doux Jésus me dit ma fille calme-toi calme-toi tu sais que je n'ai jamais toléré les doutes et les craintes en toi ce sont les vieilles guenilles de la volonté humaine voilà c'est des petits restes de ta volonté humaine Louisa je ne veux pas de ça en toi puisque tu es propriétaire de ma divine volonté dans ma divine volonté il n'y a pas de doute il n'y a pas de crainte tout est beau tout est paix tout est harmonie donc voilà c'est des petits restes des petites poussières qui restent de ta volonté humaine je ne veux pas de cela là où règne mon divin fiat il ne permet pas ses misères car mon divin fiat est paix et sécurité par nature c'est la nature même de la divine volonté il vient d'être harmonie paix sécurité bien-être bonheur joie et le divin fiat rend tel l'âme qui se laisse dominer par sa lumière donc toute âme qui va se plonger dans la divine volonté va se laisser gagner par cette paix en fait elle va acquérir le tempérament même de Jésus sa patience sa douceur sa paix donc on va voir vraiment notre vie se transformer quelles que soient les épreuves que nous allons être amenés à vivre par conséquent ce que je veux de toi c'est que ton souffle tes battements de coeur et tout ton être ne soient rien d'autre que ma volonté et mon amour donc Jésus rappelle Louisa à l'autre en disant là tu viens de faire une petite sortie tu es dans ma divine volonté donc je veux que tout soit paix donc laisse-toi gagner par cette paix qui t'habite cela doit être vraiment ta nature première en fait l'âme qui vit dans la divine volonté se laisse complètement envahir par cette paix elle ressent cette force en elle quelle que soit l'épreuve l'amour et la divine volonté réunis forment la plus grande offrande et le plus bel hommage que puisse faire la créature à son créateur donc vraiment Jésus demande à Louisa je voudrais que tout en toi ton souffle tes battements de coeur et tout ton être ne soient rien d'autre que ma volonté et mon amour parce que l'amour et la divine volonté ensemble forment la plus belle offrande que tu peux faire à ton créateur c'est l'acte qui ressemble plus à notre acte l'abandon dans la divine volonté par amour l'abandon Jésus je m'abandonne à toi Jésus je te fais confiance j'accueille tout comme venant de tes mains donc là voilà si des personnes ne me croient pas j'accueille tout je te fais confiance Seigneur l'abandon l'amour et vraiment par amour pour Jésus s'abandonner complètement c'est la plus belle offrande que l'on peut faire c'est l'acte qui ressemble plus à notre acte aussi continuons à toujours nous aimer sans jamais interrompre notre amour une divine volonté toujours accomplie et un amour jamais interrompu voilà la plus grande chose qui existe qui puisse exister au ciel et sur la terre et qui n'appartient qu'à notre être divin et à celle qui s'abandonne à notre vouloir donc aujourd'hui Jésus voilà s'adresse à chacun de nous à travers Louisa pour dire mais n'abandonne pas voilà si tu as des petits doutes etc en fait tu empêches mon travail de s'accomplir en toi quelque part tu freines tu viens comme rajouter des nuages devant le soleil de ma divine volonté qui veut briller en toi donc garde tes yeux fixés sur moi et reste dans cet abandon vraiment quand tu t'abandonnes apparemment pour moi il n'y a rien de plus beau c'est le plus beau cadeau que tu pourrais me faire et puis ma fille pourquoi t'affliger à ce point de ce qu'ils ont dit je suis l'auteur des lois et nul ne peut me soumettre à une autre loi c'est moi qui décide ce que je fais je fais ce que je veux et ce qui me plaît la disposition des âmes l'accomplissement de mon destin sur une âme c'est là un droit que je me réserve et à moi seule donc pourquoi t'affliger de ce que les autres pensent je fais ce que je veux et donc si j'avais besoin de vraiment de t'étreindre de ma tendresse etc pour disposer ton cœur venir te voir tous les jours pour former le royaume de la divine volonté dans ton cœur pour le déposer en toi qui est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté de venir déposer toutes ces connaissances pour que d'autres et bien toutes les générations qui vont suivre puissent les accueillir les recevoir c'est moi qui décide finalement comment je procède comment j'opère c'est un droit que je me réserve et à moi seule qu'est-ce qui est le plus grave me donner sacramentellement chaque jour entrer dans la bouche descendre dans l'estomac et peut-être même dans des âmes remplies de passion afin de communiquer ma vie de mélanger mon sang avec leur sang donc Jésus montre bien qu'est-ce qui est le plus grave finalement là il s'offusque parce que parce que je viens de voir tous les jours parce qu'il y a cette intimité parce que parce que je t'embrasse je te donne de l'affection mais qu'est-ce qui est le plus grave finalement alors Jésus dit moi je descends voilà je descends sur des langues mordantes des langues voilà qui critiquent qui jugent etc je descends dans des cœurs qui sont plein de mauvaises passions je mélange mon sang au sang de mes enfants qui me reçoivent sacramentellement qu'est-ce qui est le plus grave cela ou donner un baiser ou une étreinte à celle qui m'aime et ne vit que pour moi oh comme il est vrai que les hommes ont la vue courte qu'ils rendent petites les grandes choses et grandes les petites uniquement parce qu'elles ne sont pas communes à tous voilà Jésus dit ne te préoccupe pas de ce que les hommes pensent finalement les hommes ils ont une vision très limitée et c'est moi qui ai tout ce plan entre mes mains donc vraiment c'est mon œuvre vraiment je te veux dépositaire de tout donc voilà la manière dont je procède voilà ne doit même pas importer aux hommes c'est moi qui décide et c'est pour le plus grand bien de l'humanité de plus tout ce qui s'est passé entre toi et moi les nombreuses intimités les excès de mon amour et mes visites répétées tout était nécessaire pour le don de ma divine volonté qui devait se faire connaître à travers toi tout était nécessaire chacune des visites chacune des connaissances Jésus venait qu'il gravait en lettres d'or dans le cœur de Louisa quand il quand il parlait après à Louisa qu'il l'aidait à mettre par écrit qu'il se reposait dans la création de son cœur même les moments de silence tout était nécessaire comme il le dit pour le don de la divine volonté qui devait se faire connaître aux hommes à travers Louisa si je n'étais pas venue souvent comment aurais-je pu te dire tant de choses sur ma divine volonté si je n'avais pas fait mon siège dans ton cœur comme en un temple vivant mais le sang n'aurait pas été aussi continuel donc Jésus ne te préoccupe pas finalement tous ces petits doutes là voilà ces petites poussières encore qui restent de ta volonté propre mais oublie tout ça et sois dans cet abandon accueille tout c'est moi qui c'est moi qui organise tout c'est moi qui gère tout par conséquent ils doivent comprendre que tout ce que j'ai fait à ton âme était nécessaire à ma divine volonté qui est digne de toute chose tout était nécessaire toutes ces visites voilà ces rencontres avec Jésus cette intimité ces baisers toutes ces connaissances qu'il a données tout était nécessaire pour faire entendre tant de condescendances amoureuses pour leur faire comprendre combien j'aime la créature et à quel point je peux l'aimer pour l'élever jusqu'à mon pur amour pour l'élever jusqu'à mon pur amour et à la pleine confiance qu'elle doit avoir envers celui qu'il aime tant donc en fait il a dit Loïsa c'est important c'est important que tu notes tout parce que les hommes en lisant les écrits du ciel à travers les siècles et bien vont voir cet amour brûlant cet amour que je veux vivre aussi avec eux en fait cette union avec eux et que vraiment cela puisse leur donner la confiance de s'abandonner entre mes bras parce que s'il n'y a pas une confiance totale entre le créateur et la créature et les créatures elles ne peuvent être élevées pour vivre dans ma divine volonté donc c'est vraiment la confiance nous élève à cette vie dans la divine volonté c'est vraiment une clé pour vivre dans la divine volonté c'est être totalement dans cet abandon et dans cette confiance vous voyez comme un petit nouveau-né dans les bras de ses parents il s'abandonne il s'abandonne il fait confiance le manque de confiance fait toujours obstacle à l'union entre le créateur et la créature c'est vraiment intéressant le manque de confiance tous les moments on doute on ne fait pas confiance on veut reprendre un petit peu les commandes de notre vie on se dit mais dans cette chose qui m'arrive c'est juste c'est juste affreux je vais essayer un petit peu de gérer la situation tout de suite on ne fait pas confiance c'est un obstacle à cette union sanctifiante avec notre créateur c'est ce qui empêche l'envol vers celui qu'il aime tant et c'est ce qui fait vivre la créature au ras du sol voilà le manque de confiance nous empêche de nous envoler donc l'abandon et la confiance sont vraiment les ailes qui amènent notre âme à s'élever à se greffer dans le soleil de la divine volonté pour que les rayons de ce soleil puissent se diffuser se déployer à travers notre humanité et s'il n'y a pas cet abandon cette confiance on reste à ras du sol on ne s'envole pas et même si la créature ne tombe pas le manque de confiance lui fait ressentir la force de ses passions on restera du sol et on essaie de gérer tout tout seul et on ressent vraiment on ressent vraiment nos mauvais penchants nos mauvaises faiblesses etc plus encore le manque de confiance a été le point faible au cours des siècles il est même arrivé que de bonnes âmes aient été retardées sur la voie des vertus à cause du manque de confiance Jésus dit et bien même voilà avant que je te donne toutes ces connaissances sur ma divine volonté et bien les âmes qui essayent d'acquérir leur sainteté par leur propre force en fait par l'exercice de vertu et bien ils ont été retardés par le manque de confiance en moi pour chasser cette léthargie que produit l'esprit du manque de confiance je voulais me montrer tout amour envers toi et avec intimité mieux qu'un père pour sa fille t'appeler non seulement toi mais aussi toutes les autres âmes à vivre comme des enfants et à être bercé dans mes bras c'est tellement beau en fait Jésus dit mais toutes les fois où je suis venue en fait j'ai voulu montrer cet amour brûlant j'ai voulu montrer que les âmes doivent avoir confiance en moi voilà que toi et bien tu pouvais t'abandonner complètement dans mes bras mais à travers toi toutes les autres générations et bien que que tous ceux qui vont lire les écrits du ciel puissent se dire et bien moi aussi à la manière d'un enfant je vais je vais complètement et bien me laisser aller et faire confiance voilà mieux qu'un père pour sa fille je voulais t'appeler non seulement toi mais aussi toutes les autres âmes à vivre comme des enfants et à être bercé dans mes bras oui Seigneur nous voulons vraiment être bercé dans tes bras nous te faisons confiance j'y ai pris plaisir et toi aussi comme il est beau que la créature soit tout amour et toute confiance envers moi je peux alors lui donner ce que je veux et elle n'a pas peur de recevoir ce qu'elle veut voilà ce n'est que dans la confiance que Jésus va pouvoir tout nous donner quand on est dans cette confiance totale et bien Jésus peut déverser dans notre cœur et toutes ses grâces toutes ses bénédictions il peut vraiment nous travailler en profondeur il peut nous vider pour nous remplir de sa divine volonté ensuite avec une véritable confiance installée entre moi et la créature le plus grand obstacle pour faire régner ma divine volonté dans les âmes a été écartée donc Jésus dit bien c'est important en fait j'ai voulu montrer ce grand amour cette grande proximité comme vraiment un papa tout proche qui vient bercer son enfant qui s'occupe de tout etc même si voilà cette intimité est quelque peu critiquée et bien ne t'occupe de rien c'est vraiment important j'ai voulu montrer cela pour que les hommes puissent avoir cette plus grande confiance comme ça j'écarte et bien ce qui empêche à l'homme de s'unir à moi par conséquent ma fille je connais la raison d'être de mes plans ce qu'ils doivent faire et ce que je fais de grand et de beau lorsque je choisis une créature et les créatures que savent-elles de cela en conséquence elles ont toujours quelque chose à dire sur mes oeuvres et cela ne m'a pas été épargné durant ma brève existence sur terre alors que ma très sainte humanité était parmi les créatures et que j'étais tout amour pour elles il dit de toute façon les hommes trouvent toujours quelque chose à redire lors de mon passage sur la terre et bien quoi que je fasse on me critiquait on me jugeait alors que je n'étais qu'un manque pour les hommes si je me rapprochais trop des pécheurs ils trouvaient quelque chose à redire qu'il ne convenait pas que je les fréquente et je les ai laissé dire et sans m'occuper d'eux je les fais je suis allée vers plus de pécheurs encore je les aimais plus fort pour les attirer à mémé si je faisais des miracles ils y trouvaient à redire aussi parce que j'étais le fils de Saint Joseph et que le Messie promis ne pouvait pas venir d'un artisan donc quand je faisais des miracles on m'était en question en disant oui mais c'est le fils de Joseph c'est pas possible ça peut pas être le Messie quand il s'approchait des pécheurs pour les guérir les sauver etc on disait mais il ne peut pas se rapprocher comme ça des pécheurs c'est pas possible et ils élevaient des doutes sur ma divine personne au point de former des nuages autour du soleil de mon humanité voilà tous les doutes forment des nuages voilà quand nous nous vivons dans la divine volonté et que tout d'un coup nous avons des petits doutes hop on forme un petit nuage on fait un acte dans nos volontés propres on quitte Jésus on forme un petit nuage en fait on a une crainte un petit nuage et bien voilà Jésus dit et bien moi lorsque j'agissais lors de mon passage sur la terre chaque fois que les hommes et bien trouvaient des choses à redire les doutes etc et bien c'était comme un peu des petites embûches qui formaient et bien des nuages autour du soleil de mon humanité et je n'ai pas fait se lever le vent pour me sortir de leurs nuages je réapparaissais dans une lumière plus radieuse au milieu d'eux il dit mais peu importe voilà il y avait cela mais je continuais et je réapparaissais avec une lumière encore plus belle au milieu d'eux pour accomplir le dessin de ma venue sur la terre qui était la rédemption par conséquent ne sois pas surprise qu'ils aient trouvé quelque chose à dire sur la façon de me conduire envers toi bien qu'ils aient formé des nuages autour de l'oeuvre que j'ai accomplie avec toi voilà tous ces doutes des autres personnes autour de Louisa forment quelque part comme des nuages autour de cette belle oeuvre accomplie voilà entre Jésus et Louisa je ferais se lever les brises pour me débarrasser de ces nuages s'ils aiment la vérité ils sauront que ma façon d'agir avec toi même si elle n'a pas été la même avec d'autres âmes était nécessaire pour notre amour parce qu'elle était nécessaire à notre volonté pour la faire connaître et régner voilà Jésus dit c'est pas grave on continue on avance ensemble et les hommes vont comprendre que tout ce que j'ai fait était nécessaire pour vraiment pour installer ce royaume si saint ce royaume d'amour parmi les créatures voilà pour le faire désirer par tous les hommes et que les hommes puissent dans ce total abandon m'inviter dans tous leurs petits actes du quotidien puis il ajouta avec un accent plus tendre encore ma fille ces pauvres âmes ne sont pas habituées à marcher dans les champs de lumière de ma divine volonté voilà tout ce qui critique en conséquence il n'est pas étonnant que leur intelligence soit restée aveuglée je dis on parle souvent voilà des personnes qui vont se plonger dans les écrits du ciel mais qui vont le faire peut-être mal disposer vont être peuvent être aveuglées par tant de lumière en fait il y a tellement de lumière qui sort de chacune de ces vérités voilà de tous ces moments passés entre Jésus et Louisia que voilà on peut ressentir cet aveuglement et être voilà être poussé à douter c'est pour cela qu'on doit demander avant de lire un passage bien Seigneur c'est vraiment toi qui viens le comprendre en moi c'est toi qui viens donne moi ton coeur donne moi de ta lumière pour que je puisse vraiment accueillir tous ces mots et les mettre en pratique voilà en conséquence il n'est pas étonnant que leur intelligence soit restée aveuglée mais si elle s'accoutume à regarder la lumière voilà qu'elle vienne avec bonne disposition qu'elle s'accoutume à regarder elles verront clairement que seul mon amour pouvait accomplir tant de choses et comme je désire tellement que ma divine volonté soit connue afin qu'elle règne je voulais être exubérant dans l'excès de mon amour que je contenais dans mon coeur c'est tellement beau en fait Jésus a dit mais c'est tellement important pour moi que les hommes puissent voilà reprendre cette place d'Adam qu'avait Adam dans son état d'innocence que mon royaume puisse s'établir c'est tellement important pour moi que les hommes puissent vivre à nouveau dans la divine volonté et être heureux que je n'ai pas hésité à être exubérant dans mon amour vraiment des excès d'amour qui sortaient de partout de mon coeur à chaque fois que je venais je voulais être exubérant dans l'excès de mon amour que je contenais dans mon coeur c'est tellement beau plus encore tout ce que j'ai fait avec toi peut être appelé un prélude à ce que je ferai à ceux qui se laissent dominer par mon fiat Jésus dit tout ce que j'ai fait avec toi un prélude donc je ferai la même chose avec toutes les personnes qui vont se plonger dans les écrits du ciel et qui vont donner leur oui en fait qui vont donner l'autorisation pour que je vive en eux mais tous ceux qui avaient quelque chose à dire concernant mon humanité sur terre et qui n'ont pas accepté de croire à la sainteté de mes oeuvres sont demeurés privés du bien que je venais offrir à tous ils sont restés en dehors de mes oeuvres tous ceux qui ont critiqué lors du passage de Jésus sur la terre qui ont critiqué ce qu'il faisait voilà ces miracles et bien n'ont profité d'aucun bien en fait sont restés comme à l'extérieur de ces oeuvres ce sera la même chose pour ceux qui murmurent à propos de ce que je fais et de ce que je dis tous ces écrits du ciel tout ce que je fais avec toi Louisa cette intimité tout ce que je te dis tous ceux qui vont critiquer et bien quelque part ne profiteront pas de tous les biens que je veux donner nous savons que chaque vérité est un cadeau un trésor une vie divine que Jésus nous donne vraiment qui nous façonne à sa ressemblance nous savons que voilà de par les écrits du ciel Jésus nous dit que tout est manifestation de son amour qu'il y a des petits cadeaux cachés partout dans la création donc vraiment au plus nous allons lire nous allons comprendre au plus nous allons recevoir des cadeaux on va recevoir tout on va devenir propriétaire de la divine volonté qui est la source de tous les biens de tous les bienfaits mais Jésus dit tous ceux qui ne veulent pas se plonger dans cette lumière ne veulent pas se disposer à se laisser transformer et bien vont passer à côté de tous ces biens resteront comme en dehors s'ils n'acceptent pas ils resteront eux aussi privés et à l'extérieur du bien que je voulais offrir à tous avec tant d'amour donc c'est un cadeau que Jésus veut offrir à chacun voilà nous remplir de tous les biens du ciel de tous les bonheurs célestes de toutes les joies célestes il veut tout nous donner il veut propriétaire de tout mais voilà si on commence à remettre tout en question à critiquer à ne pas vouloir s'y plonger à y aller juste pour essayer de prouver qu'en fait c'est pas correct etc ben non on va être vraiment aveuglé par cette lumière on ne recevra rien du tout en fait on ne le verra pas on ne verra rien on ne comprendra rien donc vraiment il faut se disposer à vivre dans la divine volonté et laisser Jésus travailler notre coeur vraiment nous préparer pour que chacune des vérités puisse vraiment porter du fruit en nous et nous pousser à changer à changer nos vies à laisser vraiment la divine volonté souveraine en nous et bien Seigneur merci infiniment au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais et nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté nous voulons réparer pour tous les doutes toutes les incrédulités Seigneur et nous voulons te dire au nom de tous que nous croyons en toi et que vraiment nous sommes fous de joie et bien de pouvoir avoir la chance de tous les jours nous abreuver et bien de de ce nectar royal de ce nectar divin voilà tous ces écrits qui sont tellement beaux et qui et qui vraiment nous façonnent nous façonnent jour après jour alors merci au nom de tous Seigneur avec tes propres remerciements nous accueillons tous et vraiment nous nous te proclamons roi de nos vies Seigneur nous voulons vraiment revivre dans ta divine volonté au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis au revoir donc nous vous entamons le volume 29 et c'est notre sort Louisa qui parle donc le passage que nous allons méditer est celui du 13 février 1931 ma vie ma vie mon doux Jésus oh viens à mon aide ne m'abandonne pas avec la puissance de ta très sainte volonté investis ma pauvre âme et éloigne de moi tout ce qui me trouble et me torture fais se lever en moi ce nouveau soleil de paix et d'amour sinon je ne me sens plus assez de force pour continuer à faire le sacrifice d'écrire donc nous voyons bien combien il est difficile pour Louisa d'écrire elle a été jusqu'en première primaire à chaque fois qu'elle commence un nouveau volume elle supplie Jésus de venir tout faire en elle elle dit mais si je dois le faire toute seule j'y arriverai jamais c'est juste pas possible donc Jésus c'est toi qui va venir prendre ma main c'est toi qui va venir graver tous ces nouveaux enseignements à l'être d'or dans mon coeur c'est toi qui va m'aider à les mettre par écrit c'est toi qui va tout faire en moi Seigneur je veux vraiment ressentir ta vie divine opérante et agissante en moi sinon je ne me sens plus assez de force pour continuer à faire le sacrifice d'écrire déjà ma main tremble et ma plume ne court plus sur le papier mon amour si tu ne m'aides pas si tu n'écartes pas de moi ta justice qui me met dans le terrible état où je suis je me sentirais incapable d'écrire encore mes mains seulement et donc elle demande aussi à Jésus de la libérer de cet état d'amertume qu'elle ressent aussi aide-moi et je m'efforcerai d'obéir autant que possible à celui qui me commande d'écrire tout ce que tu m'as dit sur ta très sainte volonté et comme ce sont des choses passées je rassemblerai tout ce qui concerne ta divine volonté donc Loïsa demande de l'aide à Jésus nous l'avons vu et bien dans toute la fin du volume 28 Loïsa était terriblement affligée elle a dit ce sont les moments les plus durs de ma vie parce que tout ce que j'ai mis par écrit et bien tout cela est remis en question il y a des oppositions des interdictions etc des obligations qui me sont imposées on m'a tourné en dérision on m'a calomnié au sein de ton fils et donc Jésus aide moi parce que moi je n'arrive plus en fait je ressens trop d'amertume en fait d'amertume je me sentais oppressée et inondée d'une intense amertume lorsque mon doux Jésus se fit voir en moi et me prenant dans ses bras pour me soutenir me dit ma fille courage pense qu'un divin vouloir règne en toi pense toujours que tu es rempli de ma divine volonté il y a cette vie divine en toi la vie de mon divin vouloir en toi et c'est mon divin vouloir qui agit en toi ce qui fait tout en toi quand tu te sens affligé et bien Jésus lui a dit ce sont encore des petites poussières qu'il reste de ta volonté humaine mais tu es complètement propriétaire de ma divine volonté donc en fait tu crées devant le soleil de ma divine volonté que tu possèdes tu crées comme des petits nuages des petits nuages qui empêchent et bien les rayons de ma divine volonté de se déployer donc vraiment reste dans cette paix parce que dans ma divine volonté il n'y a que paix que bonheur que toutes les joies célestes etc c'est vraiment une grande mère comprenant absolument toutes les béatitudes etc reste dans ce calme et garde en tête que le divin vouloir règne en toi qu'il est une source de bonheur et de joie éternelle l'amertume et les oppressions forment des nuages autour du soleil de ma volonté et empêchent ces rayons de briller sur ton être parce que voulant te rendre heureuse il sent que le bonheur qu'il voudrait te donner est repoussé par ton amertume donc la divine volonté veut vraiment remplir Louisa de bonheur de paix de joie et en fait les petites amertumes qu'elle ressent créent comme des petits nuages qui empêchent la divine volonté de se déployer complètement en fait voilà mon divin vouloir sent que le bonheur qu'il voudrait te donner est repoussé par ton amertume et bien que tu aies à ta disposition un soleil divin à cause de ton amertume tu ressens cette pluie qui t'oppresse et remplit ton âme à ras bord donc reste calme et tu vas vraiment sentir l'activité de ma divine volonté en toi et directement et bien quand ma divine volonté va pouvoir opérer pleinement et bien tu ressentiras le calme et la joie tu devrais savoir que l'âme qui vit dans ma volonté se trouve au centre de la sphère du soleil divin et qu'elle peut dire le soleil est à moi donc toi Louisa tu te trouves au centre de ce soleil tu te trouves dans cette lumière tu te trouves comme dans dans cette mer de lumière tu te trouves au milieu tu ne te trouves pas en dehors tu te trouves dedans au point tel que tu peux dire et bien cela m'appartient tout m'appartient ce soleil est à moi mais l'âme qui ne vit pas dans ce soleil se trouve en dehors à la circonférence de la lumière que répand partout le soleil divin parce que mon vouloir avec son immensité ne peut ni ne veut se refuser à personne il est comme le soleil qui est contraint de dispenser à tous sa lumière bien que tous ne veuillent pas la recevoir donc Jésus est déjà en train de pointer du doigt encore une fois de plus cette différence entre vivre dans la divine volonté vivre dans cette lumière et immerger dans cette lumière ou bien vivre en dehors de la divine volonté et vivre de ses effets en fait on va recevoir un petit peu de lumière mais cette lumière ne nous appartiendra pas il n'y aura pas cette fusion dans ce soleil de la divine volonté on va pouvoir se servir de tous les biens de tous les effets de cet acte unique et éternel donc tous les effets de la création voilà tous les effets de la divine volonté chaque élément de la création on va pouvoir s'en servir on va pouvoir recevoir les effets quelque part de cette lumière mais on n'en sera pas propriétaire pourquoi ? parce que ma volonté est lumière et que la lumière la nature de la lumière est de se donner à tous donc la lumière va se donner à tous mais si on vit en dehors de la divine volonté on ne sera pas propriétaire de cette lumière on ne sera pas unis dans cette lumière ma volonté est lumière et la nature de la lumière est de se donner à tous à ceux qui ne la veulent pas comme à ceux qui la veulent mais quelle est la grande différence entre l'âme qui vit au centre de mon soleil divin et celle qui est à sa circonférence donc à l'extérieur qui vit dans sa volonté propre la première c'est qu'il vit dans la divine volonté possède les biens de la lumière tout lui appartient elle est propriétaire de tout dans la divine volonté et bien vraiment on peut se servir on peut aller se servir dans les attributs de Jésus dans ses qualités divines tout nous est donné tout est en commun avec Jésus on devient vraiment propriétaire du royaume des oeuvres divines des qualités divines d'absolument tout la lumière la défend contre tous les maux afin que le péché n'ait pas la vie dans cette lumière on le sait quand on vit dans la divine volonté et bien les démons n'ont plus aucune emprise sur nous 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 trouvons et bien dans les bras de Jésus voilà dans cette douce lumière et à chaque fois que nous faisons des actes nous alimentons cette vie divine en nous et nous faisons grandir cette palissade de lumière et donc il n'y a il n'y a rien qui va pouvoir et bien perturber notre paix en fait vraiment on va garder voilà on va garder vraiment cette joie intense dans notre coeur et tant qu'on est dans les bras de Jésus et bien les démons sont contraints de s'éloigner parce qu'ils ont peur non de notre lumière il n'y a rien qui nous appartient mais de la lumière qui va rejaillir de notre personne voilà cette lumière divine qui va rejaillir de notre être la lumière du soleil divin qui va rayonner de notre humanité dans chacun de nos mouvements chacune de nos paroles chacun de nos regards etc donc la lumière défend l'âme vivant dans la divine volonté contre tous les maux afin que le péché n'ait pas de vie dans cette lumière puisque voilà Jésus s'installe dans l'âme vivant dans la divine volonté il ne va pas cohabiter avec le péché donc il vient purifier cette âme à chaque acte fait en union avec Jésus il retient quelque chose de mauvais de l'âme quelque chose résultant de sa volonté propre et il remplit cet espace par plus de lumière plus des choses du ciel plus des choses divines donc l'âme s'embellit petit à petit au point de ressembler à son créateur vraiment on grandit petit à petit dans cette ressemblance avec Dieu à laquelle nous sommes tous appelés voilà la lumière défend l'âme qui vit dans la divine volonté contre tous les maux afin que le péché n'ait pas de vie dans cette lumière Jésus a dit dans la divine volonté il n'y a pas la place pour les vices les maux voilà la maladie les difficultés etc il n'y a pas de place pour tout cela tout n'est que bonheur tout n'est que joie etc et si des amertumes se lèvent voilà comme c'est le cas de Louisa il y a des petites amertumes qui se lèvent dans des situations difficiles comme elle est en train de vivre ce sont comme des nuages qui ne peuvent pas avoir une vie éternelle Jésus dit ce sont des petits nuages mais il suffit que ma divine volonté souffle et ces nuages vont s'en aller ils n'ont pas vocation d'être éternels cela ne dure pas ce sont vraiment des petits voiles passagers devant le soleil de ma divine volonté ce sont comme des nuages qui ne peuvent pas avoir une vie éternelle une petite brise de ma volonté suffit pour disperser les nuages les plus lourds et l'âme se retrouve à nouveau plongée au centre de son soleil qu'elle possède voilà donc Jésus dit ce que tu vis là ce sont des petites amertumes comme des petits nuages qui se forment mais il suffit que je revienne à toi et tous ces nuages sont chassés et à nouveau tu sens vraiment bien en toi cette vie divine d'ailleurs Louisa elle sent très fort tout cela et elle se sent continuellement dans ce mouvement de la divine volonté vraiment la divine volonté qui pousse Louisa à faire ses rondes du matin au soir à aimer, louer, bénir donc souvent elle commence en disant malgré mon état d'amertume de ne pas voir Jésus ou face à toutes ces oppressions et bien je suis abandonnée dans le divin vouloir que ta volonté soit faite Seigneur et je continue et bien à réparer au nom de tous à aimer Jésus au nom de tous à placer mes petits actes d'amour d'adoration de louange de bénédiction sur chaque élément de la création pour répondre à cet amour de Dieu manifesté partout etc. voilà d'autant plus que les amertumes de celles qui vivent dans mon vouloir sont toujours pour ma cause donc Jésus dit en plus ces petites amertumes que tu ressens c'est vraiment pour ma cause en fait c'est tellement tu m'aimes donc amertume quand tu ne me vois pas tu souffres de ne pas me voir Jésus l'avait dit c'est un martyr d'ordre divin qui parce qu'il est accepté dans ma divine volonté vécu dans ma divine volonté me ramène des âmes qui se sont décrochées de mon cœur pour aller se perdre qui portent l'empreinte de la perdition et parce que Louisa tu vis ce martyr divin et bien ces âmes vont me revenir beaucoup d'âmes vont me revenir par ces souffrances que tu acceptes donc ces petites amertumes que tu ressens et bien sont toujours en fait pour moi sont toujours pour ma cause et là c'est également pour la cause de Jésus voilà c'est écrit Louisa elle ne sait pas très bien quoi faire parce que parce que voilà elle veut elle veut continuer avec Jésus et puis après elle a ses oppositions ses interdictions donc c'est toujours pour la cause de Jésus il n'y a rien de personnel dans la divine volonté je peux dire que je ressens l'amertume avec toi et que si je te vois pleurer je pleure avec toi parce que ma volonté me rend inséparable de celle qui vit en elle il y a vraiment dans la divine volonté cette inséparabilité avec Jésus donc Jésus dit tout ce que tu vis je le vis avec toi tu pleures je pleure avec toi tu souffres je souffre avec toi je vis tout avec toi je ressens tes souffrances plus que si elles étaient miennes de fait ma volonté qui réside dans l'âme qui vit dans la divine volonté appelle mon humanité en celle qui souffre pour lui faire répéter sa vie sur la terre on le sait l'âme qui vit dans la divine volonté est comme un tabernacle vivant qui accueille Jésus et Jésus prolonge sa vie en cette âme prolonge et bien toutes ses peines ses souffrances etc auquel divins prodiges se produisent de nouveaux courants sont ouverts entre la terre et le ciel à cause de cette nouvelle vie de souffrance que Jésus peut vivre dans sa créature voilà de nouvelles grâces vont être distribuées voilà tout ce que l'on va vivre en union avec Jésus et bien cela va amener énormément de grâces des torrents de bénédictions de cadeaux pour toutes les créatures de toutes les générations et si mon cœur est humain il est aussi divin et possède la plus douce tendresse et les attraits et les tendresses de mon cœur sont si puissants en voyant souffrir une créature qu'il aime que mon très tendre amour liquéfie mon cœur qui se déverse sur les souffrances et sur le cœur de ma créature bien-aimée et je vis tout avec toi Louisa et quand une âme et bien vit tout par amour pour moi dans ma divine volonté et bien mon cœur se liquéfie en fait pour apporter un petit soulagement à cette âme voilà mon cœur se liquéfie et se déverse sur les souffrances et sur le cœur de ma créature bien-aimée donc Jésus parle vraiment de cette inséparabilité donc il dit mais les amertumes que tu ressens finalement oui cela crée comme des petits nuages mais ce sont des nuages qui ne sont pas éternels donc il suffit que ma divine volonté souffle sur ces nuages et se disperse et tu ressens à nouveau ce soleil irradiant en toi tu sens de toute façon à chaque instant ma vie divine opérer en toi et je suis tout le temps avec toi voilà quand tu es triste dans ma divine volonté je suis triste avec toi quand tu souffres je souffre avec toi et comme tu souffres par amour pour moi puisque tout est pour ma cause en fait et bien mon cœur voilà se liquéfie pour venir t'apporter du soulagement pour se déverser dans le tien et vraiment voilà apporter un baume sur toutes ses plaies donc on voit vraiment que Jésus se fait la sentinelle de l'âme qui vit dans sa divine volonté tout comme l'âme vivant dans la divine volonté se fait la sentinelle du cœur de Jésus et vraiment défend le cœur de Jésus de toute offense de toute iniquité de toute méchanceté c'est ça que nous sommes appelés à faire refaire tout ce qu'il y a de mauvais vraiment replongé des paroles des paroles blessantes pour Jésus des blasphèmes etc reprendre tout cela plonger tout dans la divine volonté de Jésus pour n'offrir qu'action de louange de bénédiction d'amour pour Jésus lui donner la gloire que les créatures que les hommes auraient dû lui donner si les hommes n'avaient pas quitté sa divine volonté donc on devient un sentinelle du cœur de Jésus et Jésus se fait la sentinelle de notre cœur donc vraiment il dit mais rien ni personne ne pourra atteindre ton cœur et si tu souffres ce n'est que pour ma cause et vraiment directement et bien je viens je viens déposer mon cœur liquéfié pour apaiser tes peines et tes souffrances que je vis totalement unis à toi voilà il est aussi donc et si mon cœur est humain il est aussi divin il possède la plus douce tendresse et les attraits les tendresses de mon cœur sont si puissants en voyant souffrir une créature qu'il aime que mon très tendre amour liquéfie mon cœur qui se déverse sur les souffrances et sur le cœur de ma créature bien aimée par conséquent je suis avec toi dans la souffrance et à double titre comme acteur des souffrances Jésus dit c'est moi qui souffre en toi tu vis tout dans la divine volonté donc c'est moi qui fais tout en toi donc c'est moi qui souffre en toi et je me fais aussi le spectateur donc je suis acteur et je suis aussi spectateur afin de jouir des fruits de ma souffrance je sais que toute souffrance vécue en union avec moi et bien porte les fruits de mes souffrances et donc triste puisque je prolonge ma vie en toi et donc je me fais acteur c'est moi qui souffre en toi mais je me fais aussi spectateur de tout ce que cela va générer de bon pour les âmes ce que Jésus faisait sur la terre dans chaque souffrance il ne regardait pas ses peines voilà pour ce que cela lui cause mais il voyait les fruits de ses souffrances toutes les âmes qui allaient être sauvées par toutes ces souffrances et donc Jésus dans notre cœur se fait l'acteur de nos souffrances mais également le spectateur de toutes les âmes qui vont être sauvées par ces souffrances vécues en union avec Jésus que Jésus vit en nous on le laisse vivre cela en nous je me fais le spectateur afin de jouir des fruits de ma souffrance que je veux développer en elle et dans tous les cœurs on le sait combien de grâces sont déversées dans les cœurs quand nous vivons des peines en union avec Jésus que nous l'autorissons à vraiment continuer de vivre en nous de se servir de nos humanités comme de débordement de sa propre humanité ainsi pour celle qui vit dans ma volonté il y a des soleils au centre de sa vie et nous sommes inséparables je la sens palpiter en moi et elle sent ma vie palpiter dans l'intimité de son âme donc voilà Jésus nous sent palpiter en lui et nous sentons cette vie divine palpiter dans notre âme quant à celle qui vit à la circonférence et qui vit dans sa volonté propre donc celle qui vit en dehors de cette lumière la circonférence de la lumière s'il est vrai que le soleil de ma divine volonté se répand partout elle n'est cependant pas propriétaire de la lumière comme on l'a vu précédemment il n'y a que l'âme vivant dans la divine volonté vivant dans le centre de ce soleil au milieu de cette lumière irradiée, remplie par cette lumière qui est propriétaire de tout en dehors l'âme ne sera pas propriétaire de cette lumière même si elle va pouvoir profiter de tous les effets de cette lumière car la vraie possession n'existe que si un bien réside en soi et que personne ne peut vous l'enlever ni dans cette vie ni dans l'autre par contre le bien qui se trouve en dehors est sujet au danger il ne peut pas procurer la sécurité la sécurité que l'on peut trouver quand on vit dans la divine volonté parce que Jésus est notre petite sentinelle parce qu'on est inséparable de Jésus parce que toute cette lumière éclipse les ténèbres les forces du mal etc on trouve vraiment cette sécurité en Jésus qu'on ne trouve pas en dehors de Jésus quand on vit dans nos volontés propres on va être au prix c'est bien de toutes les forces obscures qui vont essayer de nous faire tomber le nombre d'embûches etc des démons voilà le bien qui se trouve en dehors est sujet au danger et ne peut pas procurer la sécurité l'âme souffre de faiblesse l'âme souffre d'inconstance de passion qui la tourmente au point de se sentir distante de son créateur voilà quand on vit en dehors de la divine volonté et bien on va être inconstante on va souffrir de mauvaise tendance de mauvaise passion on va chuter continuellement au point finalement de se sentir loin de notre créateur c'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté pour me laisser continuer ma vie sur la terre et bien Jésus nous le demande aussi il nous le demande tout le temps nous nous en sommes au début dans la vie dans la divine volonté on n'en est qu'au début et donc souvent nous faisons des petites sorties dans nos volontés propres et bien Jésus nous rappelle à revenir dans ses bras voilà en nous montrant combien il est doux combien il est beau de vivre dans cette lumière et que rien ne peut nous arriver dans cette lumière donc quand nous nous rendons compte que nous avons quitté les bras de Jésus que nous avons des soucis des préoccupations qu'on commence à perdre patience etc on n'est plus dans les bras de Jésus alors Jésus nous appelle à revenir avant que la distance se crée nous bien sûr c'est nous qui mettons cette distance parce que vraiment les démons vont se servir de tout ils épient la moindre faiblesse pour essayer de nous éloigner de Dieu nous faire quitter la divine volonté alors voilà les choses vont prendre de plus en plus d'importance des pensées vont commencer à grandir dans notre tête on va y penser tout le temps etc et donc on n'est plus avec Jésus donc Jésus nous dit tout de suite quand tu as des petites craintes des petits doutes quand tu sens que tu as quitté mes bras reviens vite et donne-moi tout donne-moi tes misères et moi je m'occuperai de tout et je rendrai tout lumière ne t'inquiète pas mais reviens vite avant que avant que que le démon puisse vraiment t'emmerle l'éficauté vraiment t'emmener dans des pensées de plus en plus centrées sur toi et immergées vraiment nourries par ta volonté humaine donc vraiment sois toujours attentive à rester dans ma divine volonté laisse-moi continuer ma vie en toi je continue alors mes petits actes d'adoration d'amour de louange et de bénédiction dans le divin fiat à mon créateur et le divin vouloir les répandait alors partout voilà Jésus je t'aime je t'adore je te loue je te bénis avec ta volonté directement et bien ces actes d'amour de louange de bénédiction d'adoration vont se répandre partout parce qu'on l'a fait dans la divine volonté donc partout où la divine volonté opère, travail et bien ces petits actes d'amour vont se placer donc sur chaque élément créé les saints les bienheureux la Vierge Marie tous vont répéter ils sont aussi dans la divine volonté donc ils vont répéter ces actes d'amour donc cela va se placer partout le divin vouloir les répandait alors partout car il n'est pas d'endroit où il ne se trouve et mon toujours aimable Jésus ajouta chère fille de ma volonté tu dois savoir que ma volonté ne fait rien à moitié elle fait tout si parfaitement qu'elle peut dire là où est ma volonté est aussi mon acte ça on le sait tous les actes sont inséparables de la divine volonté c'est pour cela que voilà on voit une multitude d'actes tous les éléments de la création sont comme des effets de cet acte unique et éternel mais sont repris dans cette unité du divin vouloir là où est ma volonté est aussi mon acte et notre divinité voyant dans notre divine volonté l'adoration et l'amour de sa créature trouve partout son repos dans son immensité donc ça c'est vraiment trop beau la divinité voyant nos petits je t'aime partout vraiment nos petites manifestations d'amour pour dire Dieu j'ai vu j'ai vu dans chaque élément créé il y a ces petits cadeaux cachés j'ai vu ta divine volonté à l'oeuvre partout je vois ton amour manifester à travers chacun de ces éléments et j'y réponds au nom de tous ceux qui n'y répondent pas au nom de tous ceux qui ne voient pas ton amour j'y réponds et Jésus dit pour notre divinité quel doux repos en fait quel doux repos de voir l'amour de la créature placé partout en fait d'avoir l'amour de la créature qui résonne en écho sur la terre et dans le ciel donc vraiment l'âme vivante dans la divine volonté va apporter une joie incroyable à la trinité et va apporter une joie des béatitudes supplémentaires vraiment une gloire accidentelle au sein au bienheureux elle va redonner le sourire à tout le ciel parce que tout ce qu'elle fait cela va se répandre partout la divine volonté opère donc il va y avoir vraiment comme un écho magnifique de louange de bénédiction au nom de tous les hommes donc cela va vraiment apaiser la justice divine et cela va donner un repos à la trinité voilà et notre divinité voyant dans notre divine volonté l'adoration et l'amour de sa créature trouve partout son repos dans son immensité si bien que la créature dans notre volonté devient pour nous une pause et rien ne nous est plus délicieux que ce repos symbole de celui que nous avons pris après avoir créé toute la création rien ne nous est plus délicieux que ce doux repos on peut se reposer il y a l'amour de la créature on est bien elle répond à notre amour c'est magnifique et nous revivons et bien ce repos et bien après les six jours nous avons travaillé pour tout créer et bien on sait reposer toutes les choses de la terre et du ciel sont remplies de notre divine volonté elles sont comme des voiles qui la cachent mais des voiles muets et si dans leur mutisme elles parlent éloquemment de leur créateur c'est en fait ma volonté cachée dans les choses créées qui parlent par ses signes donc on le sait chaque élément de la création et bien est comme un petit voile cachant la divine volonté à l'oeuvre la divine volonté est à l'oeuvre partout absolument partout et donc Jésus dit ces petits voiles sont muets effectivement muets les éléments de la création sont muets mais il nous parle éloquemment dans le sens où voilà Jésus l'a dit quand vous vous promenez et bien en fait tout ce que vous allez voir autour de vous c'est une leçon de ma divine volonté ce ne sont pas les éléments qui parlent mais c'est ma divine volonté qui va vous donner cette leçon qui va vous montrer la perfection l'ordre l'harmonie qui va vous réchauffer avec la chaleur du soleil va vous éclairer avec la lumière du soleil etc. donc c'est ma divine volonté qui va vous donner une leçon ma divine volonté va être la narratrice de cet amour de Dieu placé partout voilà dans le soleil par la chaleur et la lumière dans le vent qui domine dans l'air qui forme le souffle des créatures c'est ma divine volonté cachée dans les choses créées qui parle par ces signes aussi le soleil le vent l'air et toutes les choses créées pouvaient avoir le bien de la parole combien de choses ils pourraient dire à leur créateur c'est pour cela que nous qui avons ce don de la parole nous pouvons prêter notre voix aux éléments de la création c'est ce que Louisa fait dans ses ronds donc quand elle vient au pied de l'éternel et qu'elle prend avec elle chaque petit élément de la création et elle dit mais voilà je fais parler le soleil et je prête ma voix au soleil je dis honneur et louange adoration à mon créateur elle place dans le vent honneur et adoration à mon créateur louange et amour à mon créateur sur chaque petite feuille chaque petite plante chaque poussière chaque caillot chaque minéraux dans les plaines dans les vallées dans les montagnes sur chaque goutte d'eau chaque flocon de neige voilà elle fait parler des éléments parce que nous sommes les seuls à avoir reçu et bien ce cadeau de la parole donc voilà on peut offrir une gloire une gloire nouvelle à la trinité en louant en bénissant au nom de tous et en prêtant notre voix aux éléments de la création mais quelle est l'oeuvre de l'être suprême capable de parler c'est la créature nous l'avons tant aimée en la créant que nous lui avons donné le grand bien de la parole notre volonté voulait se faire parole dans la créature quitter le mutisme des choses créées en formant en elle l'organe de la parole afin de pouvoir converser avec elle voilà on a reçu ce ton de la parole parce que la divine volonté voulait parler à travers nous c'est pourquoi la voix des créatures est un voile qui parle avec lequel ma volonté converse éloquemment et sagement et comme la créature ne dit ni ne fait toujours la même chose on ne peut pas toujours la même chose on peut parler avec notre bouche on peut parler dans notre tête la divine volonté va agir à travers nos mouvements à travers nos actions à travers nos pas en tout cas c'est le plan de Dieu pour l'homme en fait que la divine volonté puisse complètement se déployer à partir de l'humanité de chaque homme comme la créature ne dit ni ne fait toujours la même chose telle ces choses créées qui ne changent jamais d'action ils sont toujours à leur poste pour faire la même action que Dieu attend d'elle ma volonté se trouve dans l'attitude continuelle de multiplicité des manières d'agir de la créature donc le projet de Dieu en l'homme et bien c'est que sa divine volonté parle agisse et aime dans la créature on peut dire que l'homme parle non seulement dans la voix mais aussi dans les œuvres les pas l'esprit et le cœur des créatures donc ça c'est le plan de Dieu donc l'âme qui vit dans la divine volonté va laisser la divine volonté et bien opérer parler à travers ses lèvres regarder à travers ses yeux marcher dans ses pas etc et Jésus dit qu'elle n'est pas notre tristesse en voyant que cette création qui parle se sert du grand bien de la parole pour nous offenser donc le plan de Dieu c'est que c'est que l'homme se laisse remplir de divins et que la divine volonté puisse parler à travers les lèvres des hommes puisse tout faire à travers l'humanité de l'homme mais Jésus dit bien sûr quand Adam a quitté la divine volonté ça a été le chaos complet il a muselé en fait notre divine volonté elle a été comme rendue esclave de la volonté humaine elle a été écrasée sous des décombres sous des noirceurs des puanteurs tout ce qui résulte de la volonté propre de l'homme qu'elle n'est pas notre tristesse en voyant que cette création qui parle se sert du grand bien de la parole et pire on se sert de notre parole ce don qui nous a été donné et bien pour offenser notre créateur qu'elle n'est pas notre tristesse en voyant que cette création qui parle se sert du grand bien de la parole pour nous offenser qu'elle utilise ce don pour faire offense au donateur et empêcher le grand prodige de grâce d'amour de divine connaissance et de sainteté que je peux accomplir dans l'oeuvre parlante de la créature on empêche la divine volonté d'agir en nous et on se sert de notre parole de nos mouvements de nos actes de nos regards pour blesser notre créateur puisque tout ce qui est fait dans nos volontés propres est une offense et vraiment une offense Jésus l'a dit tellement de fois dans les 24 heures mais vraiment tout est une petite mort en fait et Jésus tout ce qu'il a vécu lors de son passage sur la terre est toujours en acte de se donner donc Jésus dit mais voilà j'ai souffert pour chaque acte déconnecté de ma divine volonté et bien autant de crucifixion de couronnement d'épines etc donc à la place de glorifier la trinité d'être vraiment une compagnie agréable pour la trinité on a été vraiment créé pour être un exutoire de l'amour de Dieu tout accueillir et rendre cet amour on a vraiment été créé pour laisser la divinité se déployer en nous on a reçu la divine volonté pour avoir la capacité d'accueillir toujours plus en fait de croître en sainteté en beauté etc et bien au lieu de ça on étouffe tout on étouffe la divine volonté et on se sert et bien de nos mouvements de notre corps de nos regards de nos paroles pour blesser notre créateur et pour ne pas répondre à son amour on va se servir de tout dans la création voilà pour notre satisfaction personnelle et on ne va plus voir l'amour de Dieu nulle part voilà mais pour celles qui vivent dans ma volonté ce sont des voix qui parlent ce sont des voix qui parlent combien de choses je lui manifeste je suis continuellement en action j'ai toute liberté de faire et de dire des choses surprenantes je peux parler à travers et bien les lèvres des âmes vivants dans ma divine volonté je peux dire des choses surprenantes je peux accomplir le prodige de ma volonté qui parle qui aime qui agit et j'accomplis j'accomplis de grandes choses dans la créature par conséquent donne-moi pleine liberté et tu verras ce que mon vouloir est capable de faire en toi donc Jésus nous montre vraiment depuis le début de cet enseignement et bien la différence entre vivre dans la divine volonté on est dans ce soleil tout est magnifique on est en sécurité on est vraiment dans cette réciproceté d'amour on est propriétaire de tout etc vivre en dehors de la divine volonté on n'est plus propriétaire de rien du tout on est au sujet à des tribulations on est aux prises de nos faiblesses de tempêtes violentes etc et en plus on ne redonne pas cet amour on ne redonne pas cet amour qui nous est donné qui nous est manifesté partout puisqu'on ne le voit plus quand on vit dans nos volontés propres tous nos sens sont obstrués on ne voit plus rien et on vit pour nous et on étouffe la divine volonté je pensais à tout cela à tout ce que mon doux Jésus m'avait dit et mon Seigneur bien-aimé répéta ma fille la substance de notre être divin est une immensité de lumière très pure qui produit une immensité d'amour la substance de l'être divin c'est une immensité de lumière une immensité de lumière qui produit une immensité d'amour cette lumière possède tous les biens il y a tout dedans pense à cette grande mère de lumière possède tous les biens toutes les joies un bonheur interminable et d'indescriptible beauté cette lumière investit tout toute chose elle voit toute chose elle comprend toute chose car il n'existe pour elle ni passé ni futur mais c'est un acte unique toujours en action acte unique et éternel d'amour comprenant toute chose voyant toute chose voilà il n'y a ni passé ni futur c'est l'éternel présent un acte unique qui produit une multiplicité d'effets propres ça on le sait qui remplit à remplir les cieux et la terre acte unique mais multitude d'effets voilà tout ce que l'on voit dans la création sont comme autant d'effets de cet acte unique et cette immensité de lumière comprenant absolument tout produit l'immensité de l'amour voilà l'immensité d'amour que produit notre lumière nous fait aimer notre être et tout ce qui sort de nous d'un amour capable de faire de nous des amants parfaits de sorte que nous ne sommes capables de rien sinon aimer donner et demander de l'amour c'est pour cela que Jésus nous en parle tout le temps j'attends ce retour d'amour combien je souffre de ne pas voir les créatures m'aimer je souffre parce que je donne continuellement tout est amour vraiment le fait que mes enfants soient en vie nos battements de coeur nos mouvements notre être nos respirations tout provient de la divine volonté tous nos actes et bien proviennent trouvent leur source dans cet acte unique dans la divine volonté tout provient de la divine volonté la divine volonté donne vie à tout il n'y a aucune reconnaissance il n'y a pas de retour d'amour Jésus souffre de ce manque de réciprocité l'écho de notre lumière et de notre amour se répercute dans l'âme de la créature qui vit dans notre volonté pour la transformer en lumière et amour mais l'âme qui vit dans la divine volonté va répondre à cet amour et donc cette immensité de lumière cette immensité d'amour et bien vont se répercuter l'âme va comme devenir un miroir de cette lumière elle va comme devenir lumière et amour l'écho de notre lumière et de notre amour va se répercuter dans cette âme vivant dans la divine volonté pour la transformer complètement en lumière et amour cette âme va nous redonner l'amour que les autres ne nous donnent pas nous redonner la gloire que les autres ne nous donnent pas l'honneur, les louanges les bénédictions que les autres auraient dû nous donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté combien nous sommes heureux de former nos modèles de nos mains créatrices par conséquent sois attentive et veille à ce que ta vie ne soit formée que de lumière et d'amour si tu veux rendre heureux ton Jésus donc c'est vraiment important Jésus nous a montré combien il était important de vivre dans le soleil de sa divine volonté d'être vraiment propriétaire de tout et vraiment devenir des petites sentinelles d'amour pour Jésus qui va se faire la sentinelle de notre âme ici Jésus nous dit et vraiment le fait de vivre dans le soleil de ma divine volonté va rendre l'âme toute lumière et complètement amour voilà au plus elle va faire des actes dans la divine volonté en s'unissant à moi au plus j'élargis sa capacité la capacité de son âme je dilate son âme pour lui donner de plus et elle va devenir de plus en plus amour en fait à force d'actes elle va devenir pur amour atteindre ce quatrième niveau de vie dans ma divine volonté c'est à dire être totalement rempli de divins être pur amour c'est à cela que nous sommes appelés et quand nous sommes pur amour et bien il n'y aura plus de passage par le purgatoire parce que les flammes du purgatoire en fait viennent remplir tous ces vides d'amour tous ces moments qu'on a vécu sans Jésus qu'on a vécu seul des actes déconnectés de sa divine volonté cela a créé comme des petits vides d'amour et Jésus quand on vit dans sa divine volonté il vient remplir ces vides de sa lumière et de son amour pour que nous devenions pur amour voilà donc l'âme vivante dans la divine volonté va devenir toute lumière et pur amour voilà donc c'est vraiment le projet de Dieu pour chacun de nous alors laissons-nous travailler restons attentifs comme Jésus nous le demande tous les jours vraiment garde ton regard fixé sur moi continue ton envol que ton âme s'envole et comment peut-elle s'envoler ? et bien par l'abandon par l'abandon et la constance vraiment les ailes c'est vraiment les ailes de l'âme en fait l'abandon la constance dans toutes les situations accueillir tout comme venant des mains de Dieu et alors on se grève dans ce soleil de la divine volonté et on laisse sa lumière se déployer de notre humanité on devient lumière cette lumière nous purifie nous façonne et déborde de notre personne pour aller vraiment rejoindre et gagner tous les cœurs je faisais tout ce que je pouvais pour m'abandonner dans la divine volonté et je pensais à toutes les vérités que mon bien-aimé Jésus m'avait manifestées concernant son saint vouloir chaque vérité embrassait l'infini et contenait assez de lumière pour remplir le ciel et la terre on le sait voilà le réponse à toutes ces vérités chaque vérité est une vie divine chaque vérité éblouissante de lumière chaque vérité vaut plus que toute la création en centre de ce que Jésus l'a dit chaque vérité est précieuse et comme une clé supplémentaire une voie un chemin une porte permettant à l'âme de rentrer plus facilement dans ce royaume de la divine volonté chaque vérité va être un aimant puissant poussant l'âme à s'unir à Jésus dans son quotidien donc les vérités sont vraiment magnifiques et Louisiane repense vraiment à la beauté de toutes ces vérités de toute la lumière qui regorge de chacune de ces vérités chaque vérité embrassait l'infini et contenait assez de lumière pour remplir le ciel et la terre chaque vérité vous imaginez tous les jours on médite sur une vérité chaque vérité contient assez de lumière pour remplir le ciel et la terre vous imaginez ça c'est tellement beau et je sentais la force de la lumière et le poids de l'infini qui en m'envahissant d'un amour indescriptible m'invitait à les aimer et à les faire miennes en les mettant en pratique voilà ça c'est Jésus qui nous pousse vraiment à cette mise en pratique à aimer toutes ces vérités à les garder et à les mettre en pratique mais alors que mon esprit mais alors que mon esprit se perdait dans une aussi grande lumière mon doux Jésus me dit ma fille notre travail sur la créature a commencé avec la création et continue dans le monde lequel contient notre force créatrice qui parle et forme les plus belles et les plus merveilleuses des oeuvres dans l'oeuvre des six fiats qui ont formé la grande machine de l'univers j'ai inclus l'homme qui devait y vivre et être le roi de toutes nos oeuvres on le sait voilà il y a eu ces six fiats prononcés dont le fiat pour créer l'homme le chef d'oeuvre de tout l'univers l'homme a été vraiment créé pour être le roi en fait de toute la création Jésus nous l'a dit d'abord il procède toujours comme cela et bien d'abord faire des petites choses pour ensuite faire des grandes choses petites choses et bien tout l'environnement l'univers tout ce que l'on voit de magnifique autour de nous pour faire le chef d'oeuvre pour faire l'homme et bien qui a reçu et bien ce cadeau de pouvoir parler le don de la parole donc tout a été fait en six fiats qui ont formé la grande machine de l'univers j'ai inclus l'homme qui devait y vivre et être le roi de toutes nos oeuvres or après avoir tout réordonné notre amour nous a invités au repos Jésus nous parle souvent du travail et du repos donc là comme après ces six fiats et bien Dieu s'est reposé pour jouir et bien de de tout ce qu'il avait créé en fait pour voir la beauté de tout ce qu'il avait créé mais le repos ne veut pas dire que le travail est terminé c'est une pause avant de reprendre le travail Jésus dit c'est pas parce qu'on sait reposer que c'est fini on ne travaille plus d'ailleurs dans le coeur de Louisa il passe son temps à lui donner de nouvelles vérités et puis après parfois il ne lui parle pas Louisa dit mais c'est terminé tu n'as plus rien à dire et Jésus dit non non j'aurais toujours quelque chose de nouveau à te dire sur ma divine volonté c'est juste que je me repose dans ton coeur je me repose parce que je veux jouer et bien de tous les fruits de ce que je t'ai donné comme vérité vraiment c'est tellement magnifique cela crée tellement de belles choses en toi puisque chaque vérité que je te donne et bien il y a une nouvelle création en toi aussi puisque quand tu vas mettre en pratique je prononce mon fiat créateur sur toi et donc je me délecte de ce que j'ai déposé dans ton coeur donc Jésus dit bien sûr c'est six fiat que nous avons prononcés suivi d'un repos et bien ce repos n'est pas définitif nous nous sommes remis au travail c'est une pause avant de reprendre le travail veux-tu savoir quand nous reprenons le travail chaque fois que nous manifestons une vérité nous reprenons l'oeuvre de la création chaque fois qu'une vérité est manifestée ou quand Jésus parlait lors de son passage sur la terre voilà qu'il parlait en parabole etc et bien c'est son travail le travail de l'oeuvre de la création qu'il reprenait tout ce qui a été dit dans l'ancien testament était des reprises de travail également et bien toutes les fois où Dieu a parlé et bien aux prophètes de l'ancien testament une reprise du travail également ma venue sur terre n'était rien d'autre qu'une reprise du travail pour l'amour des créatures ma doctrine les nombreuses vérités énoncées par ma bouche démontraient clairement mon intense travail mon intense labeur pour les créatures comme dans la création notre être divin s'est reposé et avec ma mort et ma résurrection je voulais aussi prendre un repos donc Jésus il y a toujours des temps de travail il y a des temps de repos voilà donc mes trois années de prédication et puis même toute ma vie en fait Jésus n'a fait que travailler pour refaire nos vies pour glorifier son père on le sait depuis la seconde une de son incarnation jusqu'à sa mort Jésus et bien a repris tous nos actes déconnectés de sa divine volonté il a tout vaincu avec sa volonté humaine il a tout refait avec son divin vouloir il a tout refait donc c'était un travail continuel des petites morts continuelles que sa divinité imposait à son humanité donc travail continuel et Jésus dit et à ma mort bien cela était un repos ma résurrection c'était aussi un temps de repos je voulais prendre un repos afin de donner le temps à mon travail de porter du fruit parmi les créatures donc le temps de repos c'est chaque fois pour jouir en fait des fruits de son travail et pour laisser et bien aux créatures le temps de vraiment de pouvoir de pouvoir accueillir d'accueillir tout ce qu'il a laissé mais c'était toujours une pause et non la fin du travail jusqu'à la fin des siècles notre oeuvre sera une alternance de travail et de repos de repos et de travail tu vois aussi ma chère fille le long travail que j'ai dû faire avec toi pour te manifester toutes ces vérités sur ma divine volonté voilà comme je le disais précédemment ce long travail toutes ces vérités manifestées à Louisa il dépose toutes ces vérités dans le coeur de Louisa qu'il a dépositaire de tous les biens relatifs à la divine volonté il dépose pour que les générations qui vont suivre après Louisa puissent accueillir et bien toutes ces connaissances toutes ces vérités se laisser transformer désirer vivre dans la divine volonté et reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence comme notre être suprême cherche par-dessus tout à se faire connaître je n'ai rien épargné dans un si long travail bien que j'ai souvent pris des petits moments de repos pour te donner le temps de recevoir mon travail et te préparer à d'autres surprises donc voilà les petits temps de repos que je prenais dans ton coeur c'était non seulement pour jouir des fruits de ce que je t'ai donné mais aussi toi pour que tu puisses les digérer et que tu puisses te préparer à recevoir de nouvelles vérités Jésus parfois s'arrête un petit peu parce qu'il préparait une nouvelle vérité une nouvelle connaissance à donner à Louisa elle est occupée à graver cela dans son coeur etc. voilà pour te préparer à d'autres surprises sur l'oeuvre de ma parole créatrice donc chaque fois reprise de l'oeuvre de la création par conséquent sois attentive à conserver et à ne rien perdre du travail de ma parole dont la valeur est infinie donc toutes les vérités que je te donne les valeurs infinies comme Louisa en parlait juste précédemment voilà elle voyait la lumière de toutes ces vérités qu'elle a reçues qu'elle a reçues de Jésus voilà toute cette lumière magnifique Jésus dit mais cette lumière pourrait remplir pour chaque vérité le ciel et la terre ne perd rien de mes paroles c'est vraiment une poursuite de l'oeuvre de la création chaque parole est vraiment importante même si tu as l'impression que pour toi et bien voilà cette vérité tu la connais déjà si elle ne te sert pas à toi elle servira à de de multitude d'autres personnes voilà des personnes vraiment dans des générations entières qui vont qui vont accueillir cette vérité et cela va les toucher moi je sais exactement quel mot va toucher quelle personne quelle vérité va percuter telle autre quelle vérité va amener à la conversion telle âme etc donc nommez rien souvent Jésus le dit nommez aucun mot tout est important chaque mot est béni et chaque mot a son sens sois attentive à conserver à ne rien perdre du travail de ma parole dont la valeur est infinie et suffisante pour sauver et sanctifier un monde tout entier donc la valeur infinie c'est tellement beau chaque vérité pourrait remplir de lumière le ciel et la terre et c'est tellement important comme le dit Jésus ici chacune des paroles a une valeur infinie et suffisante pour sauver et sanctifier un monde entier donc nous voyons vraiment l'importance de tous ces mots bénis alors vraiment n'hésitons pas à lire relire et relire encore tous ces écrits du ciel jusqu'à notre dernier souffle c'est tellement beau et cela nous travaille Jésus nous l'a dit votre âme est comme un fer dur et noir et au plus vous lisez les écrits du ciel au plus votre âme est martelée et je peux la façonner je peux la travailler vraiment elle se ramollit elle va produire comme des petites étincelles de lumière au point d'être complètement transformée voilà c'est ce que Jésus nous dit donc n'hésitons pas puisque ces vérités sont si importantes si magnifiques et qu'une vérité pourrait sanctifier comme dit Jésus ici un monde entier et bien vraiment accueillons accueillons parlons-en autour de nous faisons connaître les écrits du ciel et vraiment suppliant vraiment pour que des milliers d'âmes soient touchées à chaque fois qu'on s'unit à Jésus vraiment demandons l'avènement de ce royaume si saint et travaillons à l'avènement de ce royaume d'amour merci Seigneur sois loué béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis au revoir